JP, est-ce que tu m'as compris ? J'ai une deuxième vidéo qui a enclenché. Alors JP, nous sommes en compagnie d'Emir 18 du forum Les ondes du routier. Pourquoi 18 ? J'en sais de rien. Si, c'est par rapport à son ancien département. Mais en réalité, il est sur le département 77 et il est actuellement de passage sur le département 33. Retour de micro à toi JP. Attention JP. Oui, je suis là, je suis là. 73, Andy. 73, il est qu'il est en tour là. Lui, je ne l'entends pas du tout. Voilà, je ne l'entends pas du tout. J'ai un peu de PRL électrique de la côté là. C'est bien derrière là. C'est l'association JP, l'opérateur Jean-Pascal, du département 33, j'étais à Chauditre là, à 20 kilomètres, à peu près au sud, au nord de Libourne. Non, au nord de Libourne. Voilà. Je suis là, à peu près à 60 kilomètres de la frontière en Chauditre. Voilà. Je ne suis pas très très loin. Voilà. Bonne nuit, retour à toi. Ok, c'est super. Là, tu as fait une super présentation. Ça tombe bien parce que là, je suis en train d'enregistrer. Là, c'est que du bonheur. Démir 18, Pascal, est-ce que tu as entendu la JP, là, de secteur Guitre, là, qui est au nord de Libourne ? Ok, JP, l'opérateur Jean-Pascal. Ouais, moi, il n'y a que le Pascal. Il n'y a pas de gens. Et bon, moi, les amitiés, si tu arrives à me sortir, moi, je tente un petit peu, enfin, par intermittence parce qu'il y avait beaucoup de QRM. Alors, je suis entouré de plein QRM, mais justement, toutes les amitiés. Ok, JP, est-ce que tu as eu le QSP, le QSP ? Est-ce que tu as eu le QSL de Pascal ? Oui, on a le même problème en quelque sorte, voilà. Mais moi, comme je te disais, j'ai des QRM électriques. Bon, je ne sais pas s'ils m'entendent, mais j'ai un peu de QRM électriques, c'est dur, là. Depuis 2h70, 2h50, c'est 5h20, pourquoi j'ai des QRM électriques, c'est dur. C'est vrai qu'il y a un peu de passage aussi, mais c'est dur pour attendre qui que ce soit, là. On ne voit pas que ça se calme un petit peu, là. Ça va se calme un petit peu, ça doit le voir. Ça doit le voir. Ça doit le voir. Voilà. Dis-moi, c'est pas comme poste qui travaille, là, parce que Pericon qui travaille, là, tu vois. Alors, avec les QRM, là, avec la Propag, les QRM qu'il y a, là, je n'ai pas tout compris. Pour ma part, c'est un petit poste qui est un tout petit, plus petit que le tien. Un IASU FT 450 AT. Voilà. Et pour Demir 18, c'est un Superstar 3009 avec FrequenceMet. Lequel 3009, je ne sais plus. Pascal, retourne le micro sur toi. Ah oui. Alors, Jean-Pascal, pour t'expliquer, Pascal, il est tout seul. Le Jean, il l'a perdu, quoi. Il l'a perdu en cours de route. Il ne sait pas où il est passé. Alors, du coup, il se retrouve tout seul. Il n'y a plus que Pascal qui est là, quoi. Ah, je suis trois coups. Fais que je sorte ma connerie. Pascal, retourne le micro pour ton poste. OK. On va faire un 3009F et 3009F avec un petit micro. Mais, apparemment, ça devait un peu mieux. Donc, j'allais sortir. Je ne sais pas si toi, tu vas te sortir correctement. Tous les amitiés ont redoublé. Et puis, donc, j'ai entendu le poste que tu as. Alors, KJP, est-ce que tu as entendu Pascal qui, lui, te reçoit ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je l'ai perdu un peu. Je l'ai perdu un peu après l'éclairage, voilà. Après l'éclairage, voilà. C'est dur, voilà. C'est dur, c'est dur. J'ai compris qu'il avait un 3009F, qu'il avait un produit qui travaillait un peu loin avec un 3009, voilà. Moi je suis avec un appareil aussi, c'est un super spécial, c'est un président Lincoln avec un BV131 derrière au cul et un micro en 2018, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de coco derrière, c'est pas méchant méchant, voilà. Donc c'est un vieux appareil aussi, là, il a un peu plus de 90 ans d'année, mais ça fonctionne toujours, ça fonctionne toujours, voilà, il est accroché au niveau de l'étagère où je suis actuellement, puis juste à côté j'ai un autre poste aussi, là, qui est, bon, quasiment, je vous le dis aussi, un peu plus dommage, quoi, mais celui-là il a pas réussi à faire par les atariens, là, tout à fait, il fait que 40 km, c'est tout, c'est AM, AM, F1, c'est un mechanic NK3, mechanic NK3, voilà, mais là je travaille avec le président Lincoln, le 2018 en micro et la BV131, retour. Ouais, je reprends en espérant de ce module, les personnes. Ok, c'est bon. Ouais, Pascal, pour t'expliquer en même temps, la station JP, là, qui est sur le QTH de Guitre, et en même temps, collectionneur de matériel CB ancien, et, euh, je sais pas quand, mais bon, euh, on a prévu de faire un visu, justement, pour que je puisse prendre, là, toute sa collection en photo, quoi, et faire, après, une expo, là, sur le, sur le forum, bon, je rappelle le nom, les ondes du routier. Ok, y a pas de problème, y a pas de problème, ah bah, Lincoln, c'est super bon, euh, je me suis demandé si c'était pas mieux d'aller sur le, sur le canal qu'on était tout à l'heure. Ok, euh, JP, euh, est-ce que tu es d'accord de passer sur le canal 25 en uniforme Sierra Bravo ? Euh, j'ai pas de problème, euh, j'ai pas de problème, euh, lui, là. D'accord, est-ce que tu es d'accord de passer sur le canal 25, euh, normal, en uniforme Sierra Bravo, en USB ? Ok, c'est parti. Ok, Pascal, c'est parti. Bon, voilà, euh, donc, voilà, je vais tenir un petit peu le micro, le temps que tout le monde se calme, se clarifie, me clarifie un petit peu par la même occasion. Voilà, donc, euh, pour ma part, je suis sur le QTH de Sainte-Colombe, qui est, euh, pour les écouteurs, situé entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille, sur le département 33, côté Est. Et, euh, retour de micro, euh, eh bien, Pascal, demi-heure 18. Ok, bah, là, ça fait, ça, ça va beaucoup mieux, et puis, euh, bah, ça fait un petit peu, euh, il y a moins de QRM, donc, euh, c'est impeccable. Ok, JP, vas-y en avant. Euh, ben, compte, euh, pour te rappeler, je suis dans, dans le département 33 aussi, là. Je suis à la porte de Ligou, je suis actuellement à 3 km, 3 km 2, 3 km 5 d'une livre qui s'appelle Je suis en Pôle Tampagne, au milieu de moi, c'est là où y'a les mille, et c'est tout, moi je travaille avec un Président à l'école, Je suis en Pôle Tampagne, actuellement, je l'éveille, il y a un 2018 éco que j'ai reçu, avec un 2035, avec un 2035, voilà, je ne sais pas si tu l'as reçu, si tu l'as reçu. Ah, c'est super, c'est super, tout recul, il n'y a pas de problème, 100%, et donc c'est intéressant, le Président Lincoln, là, c'est bien gâté, je l'ai bien aimé, je sais pas, qu'est-ce que tu as comme aérienne. Ouais, ok, voilà, je reviens, d'accord, ok, ouais, JP, Pascal, des mires 18, voilà, ouais, On va faire comme ça. Des mires 18, te demande ce que tu as du côté aérien, ce que tu as comme antenne, et, ouais, quelques petites précisions sur l'antenne, comme le dégagement, ouais, un truc comme ça, par exemple. Au niveau de la technologie, moi, je suis en tournée du bois, certain, certain peu, là, j'ai le GP 5X3 radias, c'est à 6 mètres, 5-6 mètres de haut, Je ne sais pas quant aux langues de bancs, c'est une dizaine de bancs, dont les succès sont des tubes traditionnelles en termes du tome d'historique, qui est à 6 mètres ou 2, et puis du tome normal. C'est les pires avions qui sont en basse fesse, qui font un peu plus de centimètre chacune, j'en ai trois. Ok Pascal, bon là t'as eu rogir de tout là. Qu'est-ce qu'il y a pas de problème à rien ? Là c'est vrai que je demande, ce qui est bizarre c'est hyper décalé par rapport à toi. Le truc c'est que, bah oui, j'ai tout eu clair sur ce qu'il a dit sur l'antenne, 6 mètres et tout ça. Bah oui, là c'est super mal. Question puissance, il sort combien entre le bancs ? Ouais, Pascal te demande... Ouais, c'est vrai Pascal, là moi je suis en train de jongler entre l'un et l'autre. Il y en a un qui est trop haut en fréquence, l'autre qui est trop bas en fréquence. Alors ce qui fait que là, tu vois sur la vidéo, on me voit en train de faire la gymnastique entre vous deux. J.P, là tu envoies combien à peu près ? Tu veux uniquement le poste ? Parce qu'il a l'alphalima qui est branché derrière. Juste le Lincoln, il sort combien là, J.P ? Ouais, trentaine de watts sorti, sorti Alphalima tu veux dire. Ah là là, je suis sorti sur l'alphalima. Sorti Alphalima, t'as qu'une trentaine de watts, là je pensais t'avais plus que ça. Ouais, ouais, mais là je travaille avec ça, là. Ouais, non, mais j'ai euh... J'ai euh... j'ai euh... j'ai euh... j'ai le machin qui... Qui commence à... parce que moi je peux pas le... Faut pas que je rentre plus, parce que si je rentre plus, euh... Je vais être euh... fatigué, ouais. Ouais, trentaine de watts, tant que trente-là, ouais. Ouais, ouais, d'accord, ouais, j'ai bien compris, ouais. Et puis en plus, faudrait pas que... Même si aujourd'hui, euh... La télé, la TNT, un truc comme ça, ça perturbe plus. Mais bon, euh... vous me restez méfiant, sait-on jamais. Il suffit qu'il y a quelques petits trucs qui passent à travers, mais bon... Non mais t'as raison de pas monter plus. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, je veux le trapper, ça va, ouais. Ouais, là, je pense pas qu'au niveau des temps de victorie mentale, je suis roi, ça reste quelque chose, là. Comme je te disais, euh... ils sont tous... ils sont tous équipés de paraboles, donc euh... Comme il y a la TNT, euh... tout ça, euh... Satellite, donc ça reste rien. Et puis, euh... la personne qui écoute la radio, on va dire qu'il y a un nouvel animateur, là, c'est peut-être les nouvelles télés, les nouvelles télés, les nouvelles télés, les nouvelles télés, là, euh... Les écrata, les plasmas, les machins qui écoutent un peu des oreilles, là, euh... Ça a tout filtré, voilà. Même dans les réunis postes de radio qu'on écoute actuellement familial, là, pour écouter sa radio locale préférée, il y a... c'est filtré aussi, donc ça reste rien. Mais ensuite, on voit jamais, ça peut passer un petit peu en travaillant, euh... Et puis euh... la personne qui écoute la radio, on va dire qu'il y a un nouvel animateur, là, c'est pas quoi, quoi. Mais bon, là, mais bon, c'est bon, c'est quoi, c'est pas le mal, là, là. Ouais, ouais, affirmatif, ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'on peut pas tout contrôler, non plus. Il y a toujours, euh... il y aura toujours le petit détail qui, euh... qui nous échappera. Euh... Pascal, demi-heure 18, hein, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Retour du micro sur toi. Ouais, donc, je regarde là, il y a un point, parce que, euh... Donc, moi, je me mets sur le... en précision 245 pour toi et 244 pour JP. Euh... donc, ok, bah oui, euh... j'ai sûr qu'il y en avait testé, hein, euh... Si ça dépasse 25 watts, hein, euh... c'est vrai qu'il y a des risques, hein, quand même, hein, par rapport, euh... au télé-Victorine, hein. Euh... de mémoire, je crois que c'était, euh... c'était plutôt de l'ordre de 30 watts, hein, un truc comme ça. Mais après, euh... ouais, c'est pas la... c'est pas la TNT, hein. La TNT, ça passe plus, hein. C'est, euh... le problème qu'il y a, après, c'est au niveau des... des pré-amplis de réception qui sont intégrés, là, dans les antennes, entre autres, ces fameuses antennes de télé, là, plate, où on voit ces gros trucs en plastique, là, au milieu. Eh bien, le pré-ampli est caché, là-dedans. Il est absolument pas du tout protégé. Euh... c'est pas du tout blindé. Ça attrape, euh... tout et n'importe quoi. Et... ce qui fait que... eh bien, c'est ça, bien souvent, qui est mis en cause. Euh... les fabricants, sous prétexte de faire des économies, euh... ne s'embêtent pas à mettre des filtres. C'est... c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que... c'est certainement pas ce qui coûte le plus cher, les filtres. Mais bon, d'après eux aussi. Ouais, Pascal, euh... en avant. Ok, euh... oui, donc, euh... bon, là, c'est sûr que... euh... là, quand on avait testé, euh... c'était 25W, hein, ça, je me souviens. Euh... c'est vrai, euh... ce que tu dis, ce qui est sur TNT, euh... après, tout dépend des télés, comment ils sont filtrés ou quoi. Et puis, euh... donc, de ce côté-là, c'est vrai que, euh... bon, malgré tout, faut quand même faire attention, hein. Oui, bien sûr, euh... sage, celui qui fait attention, quoi. Voilà, hein. Ok, retour, JP. JP, t'es toujours là ? Oui, j'ai toujours là, hein, j'ai toujours là. J'ai toujours là, euh... dans le QRM électrique, là, je l'entends. Ok, bon, ouais, t'as en eau profonde, hein. Ah si, j'ai compris, ouais. Ouais, c'est chiant, ces problèmes de QRM électrique que t'as. Mais, euh... ton problème de QRM électrique, il vient de quoi ? Du voisinage ? Ou euh... ou directement du QRA ? Parce que bien souvent, on va chercher au loin ce qui est au près, quoi. Euh... je sais que chez moi, de temps en temps, j'ai également un QRM électrique. Euh... quand je monte dans le push, que je commence à m'éloigner de la maison, euh... ce QRM disparaît. Donc, il va falloir que je... que je contrôle un petit peu, par exemple, là, du côté du tableau électrique, des boîtes de dérivation, si j'ai pas un fil qui serait un peu desserré quelque part, qui me générerait de la connerie. Euh... ce qu'il y a aussi, c'est que bien souvent, on laisse les... les chargeurs de téléphone, des trucs comme ça, de branchés, euh... inutilement. Ça aussi, ça génère pas mal de... de QRM électrique. Euh... bon, côté, euh... CPL, ça va, je suis pas embêté de ce côté-là. Alors, euh... j'en ai pas, là, sur le coin. J'en ai eu à un moment donné. Mais, ça a duré une journée. Et, euh... c'est quelqu'un qui a certainement dû tester ça et s'apercevoir que ça valait vraiment pas le coup. Euh... donc, tant mieux. Mais, autrement, ouais, euh... qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Euh... eh bien, je sais plus, euh... Euh... retour de micro à toi, euh... Pascal Demir 18. Ouais, bah... c'est vrai que, euh... après, euh... tout dépend, euh... la qualité des... des composants, ou des trucs comme ça, hein, je pense que ça, il doit y faire aussi. Euh... de ce côté-là, euh... euh... les... les QRM peuvent venir de... de plein d'autres choses, euh... Et puis, ça peut être capté par, euh... par certains appareils qui... qui génèrent des... des parasites, euh... en réception, euh... et même en émission, hein, peut-être. Ouais, JP, euh... de ton côté, alors, c'est quoi, exactement, les problèmes de QRM-Cota ? C'est au niveau du... du... du QR1, ou, euh... plutôt, euh... plutôt le secteur qui est pourri ? Oui, bien, 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 bien! Je l'ai utilisé, pourtant, de mon côté, j'ai contrôlé, euh... j'ai contrôlé la dernière fois, si ça venait des QR1, et euh... dans la vie, ça ne vient pas du QR1, ça devrait dire, peut-être... euh... peut-être du voisinage, peut-être qu'ils ont des radiateurs électriques, euh... qui sont allumés, qui sont un peu poussés à fourroi, ou alors, qu'ils ont quelque chose qui, euh... qui, tout en fonctionnement, se joue continuellement, donc je ne sais pas actuellement, tout ce que je sais, c'est que je suis un peu plus à une trentaine de mètres d'idolier électrique, donc je pense que ça peut y avoir de là, par rapport à l'olidité, ça me balance, je peux faire les petites charges électriques, ça me balance sur l'antenne, et comme j'ai les oubans, mais les oubans, elles vont surtout, elles m'envoient tous sur le corps à la gueule, donc bon, ça ne l'aime pas de là, mais je ne pense pas, je ne sais pas si ça vient d'éclairage, non, pourtant non, ça l'éclairage, parce que ça le fait, ça peut le faire le soir à partir de 6h, 7h, 8h, ça peut durer l'heure, l'heure à peu près, l'heure, et puis là, cet après-midi, là, depuis 2h jusqu'à maintenant, tu vois, il est 5h, 6h20, là, mais c'est encore, c'est clair électrique, je pense que ça doit rien, un peu, du voisirage, ou alors, peut-être, je ne sais pas, ce qui est peut-être une possibilité aussi, le temps extérieur qui le fait, l'humidité, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas, pourtant, tout est correct, demain, c'est tout, tout est correct, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, moi, je pensais sur le lit de l'alimentation, qui faisait le camp, derrière, qui est sur ma tête, là, et je pensais que c'était elle, ou alors, l'alimentation, mais non, mais, pas du tout, pas du tout, voilà, pas du tout, voilà, pas du tout, c'est pas qui fait le camp, je pense que ça va faire un peu du voisinage, quoi, voilà. Ben, je pense que t'as pas une télé à côté de ton poste, t'as pas quelque chose, un écran, un écran d'ordi, ou une télé ? Bonjour, je dis, j'ai pas l'ordinateur à proximité, c'est la trajectorie qui est en face de moi, donc elle est carrément l'éroncée, carrément l'éroncée, carrément l'éroncée, c'est un clin d'appareil électrique qui est à côté de moi, à part de radio-réveil, mais c'est pas lui qui m'envoie ça, voilà, c'est pas lui. Dans mon fusil à côté, j'ai le frigideur, je fais un micro-ondes, et j'ai une vasillière électrique, ça n'est pas de là, c'est ce que je disais tout à l'heure à lundi, ça veut laisser le soir, de 7h jusqu'à 8h, peut-être aussi de 8h jusqu'à 2h, et après, ça se coupe, c'est tranquille. Et là, c'est quand tu es à l'heure, depuis 2h, cet après-midi, ça, le plus de 2h s'apprenissent comme maintenant, mais voilà, quoi. Mais après, je ne sais pas après d'où ça vient, par rapport à ça, c'est sûrement peut-être du voisinage, peut-être, comme je disais tout à l'heure, qu'ils ont peut-être quelque chose d'ailleurs, qu'ils sont chez eux, qui tirent, qui pôlent l'électricité, là, et puis ça, ça a l'air, 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 je veux le faire, quoi. Bah, parce que, ça peut être possible, hein, il peut y avoir quelque chose qui émets des parasites, et puis du coup, ça te perturbe ta réception. Je pense que ça serait toujours pareil, je pense que ça serait le temps de tirer l'électricité de l'un côté, là. Donc, je ne vais pas emmerder à laisser un moment-là, la basse-file de chambre, la poissance normale, là, et puis, je vais emmerder à la rentée, à deux, au balai, à passer trois ans dessus. Donc, je ne sais pas en trouver vraiment, je pense que ça peut être un du bon village. Je ne vais qu'il n'a pas trouvé ou qu'il n'a pas l'électricité qui est brachée qu'à côté, là. À part mon alimentation et la saléma, c'est tout. OK, je vais reprendre le micro. OK, c'est bon. Ouais, JP, Pascal, Demir 18, là, il vient d'arriver, là, au Leclerc, là, de Castillon. Donc, il va passer en QRT. Je vais couper la vidéo là-dessus. Et je vais passer aussi en QRT parce que là, j'ai... Tout à l'heure, j'ai fait une première vidéo, donc épisode 1, que je suis en train d'envoyer actuellement là sur Internet. J'ai maintenant cette nouvelle vidéo. Eh bien, on va dire la suite au prochain épisode. Hachi ! Donc, je vais retourner en stand-by 19 AM. Donc, les bonnes 73 à tous les deux. Et peut-être à tout à l'heure si tout le monde est encore là. OK, il n'y a pas de problème. JP, si tu me reçois encore, je t'envoie à toutes les amitiés. Et puis, eh bien, au plaisir de te revoir sur le forum très prochainement. Voilà, Hachi, je t'envoie à toutes les amitiés. C'était super sympa, un petit QSO. Et puis, j'espère qu'on se recopiera dans quelques temps. OK, OK, merci, merci beaucoup. Pascal, je vous le dis, je vous dis un peu tard. Moi, je ne sors pas à aller de mon côté là. Je vais passer sur l'informatique, là, le 19. Ce sera qu'à traverser, tranquille. Je vous dis à la prochaine. Peut-être à tout à l'heure, je le dis. Pascal, je peux dire à la prochaine. Merci de ce petit QSO, fort sympathique. En histoire d'aller au contact, comme dit Galdi, pour le prochain épisode. Dans la prochaine série. Je te dis à très très bientôt. 212, tu es rassonné en respectif avec ta permission. Et puis, si jamais tu es probable la route ce soir, pour le tour, on va te ranger les amis. La prudence, il pleut, il pleut. Il pleut, les routes sont glissantes. Tu se rends légèrement, tu te retrouves au-dessus d'un camion, c'est vite plus vite, parce que la route est glissante et ça, c'est, comment l'appelle ça, de l'huile. Donc, tu roules de la verre, puis la route. Je reviens à la prochaine et la prudence sur la route, si jamais vous roulez, puis allez en chauffage. Voilà, je reviens à tous. Ok, je reprends. Ok, d'accord. Ok, merci JP, c'est très sympa ton petit contact. Si on ne se recopie pas tout à l'heure, tu enverras les bandes émités, les bandes 73, à toute l'équipe qu'il y a sur ton secteur par là-bas. Les 88 à Pamela également, si tu l'entends. Et Pascal, le demi-heure 18, j'imagine très certainement à tout à l'heure. D'accord, tu rentres avec la voiture à l'intérieur du magasin. Là, tu es en train de faire le système américain. Ok, d'accord, j'ai compris. Ça marche. Ok, d'accord, je passe en QRT, je retourne au stand-by 19 a.m. Ok, ok, à tout à l'heure plus tard. Ok. 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 Ok.